Alors maintenant, on t'annonce un défi, c'est d'aller passer une journée dans un cirque et de donter les lions et les tigres. Wasaki, c'est nous les héros ! Et pour relever ce défi, on va passer une journée en compagnie de l'un des plus grands dresseurs de fauves en France. Il s'appelle Frédéric Edelstein et moi perso, j'ai peur. Elles sont dangereuses, c'est bête ou pas ? Ça reste des animaux sauvages ? Ah, à 100%. Pourquoi tu leur parles en anglais ? Alors, anglais, parce que ce sont des syllabes courtes et allemand parce que c'est beaucoup plus guttural. Quand on dit « yo », c'est mieux que « bien ». C'est vrai ? Quand on dit « sit », c'est mieux que « assis ». Alors après, chaque dompteur dresse ses animaux comme il le veut. Si vous les dressez en français, il les dresse en français. Je vois comme les bêtes écoutent les ordres que je leur donne. Je leur dis « sit », tout de suite, elles s'assoient. Ils sont énormes et surtout, ils n'ont pas envie de rigoler, quoi. Pourquoi tu prends le fouet ? On va dire que le fouet, c'est plus du panache qu'autre chose. Mais il faut savoir qu'au départ, quand on dirige une bête, j'ai un bambou dans la main. Tu vois, juste en levant le bâton comme ça, « simba, stadi », « simba, stadi », « simba, stadi », « sit up ». C'est pour ça que je leur parle beaucoup, puisque les bêtes écoutent et entendent ce que je leur dis. Chacun des ordres, un petit peu comme le ferait un chef d'orchestre, chacun des ordres est dirigé suivant la façon dont je tiens mon bâton et suivant la façon dont je bouge mon bâton. Non, mais concrètement, toutes les bêtes, à chaque fois que tu leur donnes un ordre, elles grognent, quoi. Ah bah c'est une lionne, hein. En fait, c'est hyper dangereux, toi. Bien sûr, bien sûr. Tout est le résultat de contrôle, il y a une complicité. S'il n'y a pas cette complicité, ce contrôle entre eux et moi, c'est très, très difficile d'obtenir quelque chose. Tout va venir avec moi. J'ai peur. Simba, 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 simba. Prends le bambou dans la main. Ouais, ça sert pas à se défendre. Ah non, mais il n'y a rien pour se défendre. Regarde comme je fais. Twisty, sit up. Sit up, starsky, sit up. Oh, sit up, sit up. Tu prends le bambou jusqu'au bout, comme ça. Ouais. Tu le fais dans la main gauche. Dans la main gauche, le bambou. Tu fais juste comme ça sur la tête à Twisty, et tu lui dis sit up. Et elle va se mettre debout. Vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Twisty, steady. Twisty, sweet up. Sit up, sit up. Comme ça. Allez, vas-y. Ok, encore. Encore, mais tu lui... Stay up. C'est bon, stop. Alors essaye avec starsky. Ok, starsky. Pareil, la même chose. Le bâton dans la main gauche. Ouais. Starsky, steady. Steady. Starsky, steady. Steady. Starsky, steady. Starsky, allez. Starsky, allez. Yeah, yeah. On va leur donner un morceau de viande. L'échec. D'accord. Pourquoi toujours de l'avion ? Pourquoi toujours de l'avion ? Parce que c'est un petit peu comme à l'école, quand on travaille bien. On nous donne un bonbon, on nous donne une image. Ok, on va leur donner à manger, quoi. Et tu leur mets bien directement dans la gueule. Ok. Pour starsky, good boy équipe. Good boy, good boy, good boy. Pareil pour Twisty, vas-y donne-lui. Et bravo. Et on peut l'applaudir, hein. Je pense que tu es sorti comment, là ? Bien, super bien. Franchement. Ouais, super. Donc là, on va voir les petits, parce qu'avant de dresser les gros, ils passent par le stade petit, quoi. Quel conseil tu donnerais à tous les enfants qui veulent faire ton métier ? Aimer les animaux, c'est le secret de tour. Les aimer beaucoup. Et puis après, si on veut faire ce métier, surtout rester très vigilant que c'est des animaux excessivement dangereux et qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Ciao, wasahkid. C'est vous, les héros. Wasahkid !